Le cours de cinétique chimique Dans ce module, on va voir trois chapitres. Le premier chapitre, c'est la cinétique chimique homogène. La chimie est la carrière de la mutégenie. On va étudier les réactions simples, les réactions composées, les réactions composées, Le deuxième chapitre, c'est la cinétique élémentaire. On va voir dans ce chapitre la loi d'Arinus, et la théorie de collision, et aussi la théorie du complexe activé. Naudariyat al-Muakkad al-Munashat. Concernant le troisième chapitre, ce sera la cinétique chimique hétérogène, la chimie et la harakie, le gère et le gère mutégenissante. Dans ce dernier chapitre, on va voir les différents types d'absorption chimique et physique, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur les différents types d'admissances, les chimies et les physiques, et aussi les différents types d'isotermes, de langues mères, B, E, T et franglèches. Nous allons commencer par le premier chapitre, la cinétique chimique homogène al-Khimiye al-Harakiyya al-Mutégenissan. Nous allons aborder quelques généralités et quelques notions de base. Premièrement, une réaction chimique est la modification de l'assemblage des atomes constituant les molécules de réactifs pour donner ou pour conduire à de nouvelles molécules qui sont les produits. tel qu'il est montré dans l'exemple nous avons la molécule de CH4 méthane plus deux molécules d'eau ces deux réactifs ils vont réagir entre eux pour donner deux autres molécules ou deux autres produits qui sont le CO2 et le H2O donc c'est ce qui se passe c'est le cas de la molécule c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe par rapport aux mutafailats définition de la cinétique chimique la cinétique chimique est une branche de la chimie qui s'intéresse à l'étude de l'évolution temporelle c'est-à-dire au cours du temps d'un système chimique qui s'intéresse à l'évolution qui s'intéresse à l'évolution qui s'intéresse à l'évolution le produit se forme rapidement il est impossible dans ces réactions de voir les états intermédiaires entre l'état initial et l'état final de la réaction nous avons l'exemple le plus simple c'est la précipitation à Tarasop nous avons le bécher qui est rempli d'une solution de A-G-1-O-3 et le deuxième bécher qui est rempli avec une solution de N-1-C-1 c'est-à-dire on a une réaction entre le nitrate d'argent et le clorure de sodium quand on mélange ces deux réactifs on obtient un précipité blanc très rapidement cela veut dire que le A-G-C-L s'est formé donc si on écrit la réaction A-G-1-O-3 plus le N-A-C-L ça donne le A-G-C-L qui est un précipité blanc R-A-S-M-A-B-Y-A-T plus le N-A-N-O-3 qui est un color transparent Le deuxième type de réaction c'est les réactions lentes c'est-à-dire que le produit se forme lentement dans une longue période l'exemple Par exemple, si on mélange à température ambiante une solution d'eau dure de potassium, qui est le Ki, donc le I- ici, c'est en fonction de Ki, plus le H2O2, l'eau oxygénée, plus 2H+, c'est-à-dire qu'on a un milieu acide, on obtient une couleur brune de I2 qui apparaît progressivement et lentement. Si nous voyons dans la photo, dans le troisième bécher, on a la formation de I2. C'est-à-dire la couleur brune. Dans les deux autres bécher, I et II, c'est les intermédiaires réactionnels, halades ou satia. Je veux dire que nous pouvons essayer de faire un défi dans le monde. Vitesse d'une réaction chimique V La vitesse de n'importe quelle réaction est la variation de la concentration par rapport à une variation du temps. Cette vitesse peut être définie, soit par rapport à la disparition d'un réactif, soit par rapport à l'apparition d'un produit. Prenons l'exemple de réactif qui donne produit. Donc si on veut exprimer la vitesse en fonction des réactifs, on va écrire V égale moins D de la concentration des réactifs sur DT. On a le moins car on a une disparition. Maintenant, V égale plus D2, la concentration des produits, sur DT. Là, on a une formation des produits. Prenons un exemple plus détaillé. A plus B donne C plus D. Si on écrit la vitesse en fonction de la disparition des réactifs, on écrit V égale moins D de la concentration de A sur DT et VB égale moins D de la concentration de B sur DT. Sinon, en fonction de l'apparition des produits, VC égale plus D de la concentration de C sur DT et VD égale plus D de la concentration de D sur DT. Les concentrations des réactifs A et B diminuent au cours du temps et les concentrations des produits C et D augmentent au cours du temps, tel qu'il est montré dans le graphe. Donc, en vert, on a les produits et en rouge, on a les réactifs. Cela, au cours du temps. Prenons un autre exemple où on a les coefficients stoichiométriques petits A, B, C et D. On exprime la vitesse en fonction du temps VT égale moins 1 sur A D de la concentration de A sur DT égale moins 1 sur B D de la concentration de B sur DT. Ces deux vitesses sont en fonction de la disparition des réactifs. On a des moins. Maintenant, cette vitesse égale à plus 1 sur C D de C sur DT est égale à plus 1 sur D D de T sur DT. C'est cela en fonction de l'apparition des produits. On a des plus. Exemple de l'hydrogène H2 et l'iode I2 se combinent pour former l'iodure d'hydrogène HI. La réaction I2 plus H2 donne 2HI. On exprime la vitesse en fonction du temps égale moins donc N1 pour le I2 le coefficient N1 c'est 1 donc on ne va rien écrire. 1 sur 1 moins 1 sur 1 D de I2 sur DT donc ce sera directement moins D de I2 sur DT égale moins D2 de la concentration de H2 sur DT égale plus 1 sur 2 D2 HI sur DT Unité de la vitesse de réaction On prend l'exemple VA égale moins D de la concentration de A sur DT l'unité de la vitesse et la concentration sur le temps. T'agrair au terkiz بالنسبة للزمن أي عنا الترkiz في البست أو في المقام عنا le temps زمن donc ce sera la concentration sur le temps ou la concentration fois le T moins 1 وحدة الترkiz هي المول على اللتر l'unité de la concentration et le molle par litre sur l'unité de temps elle peut être en heures en minutes ou en secondes. Exercice d'application Supposons que la vitesse de la réaction N2O5 à l'état gaz qui nous donne 2NO2 à l'état gazeux plus 1 sur 2 O2 aussi c'est un gaz Cette vitesse est indiquée sous la forme V égale moins D de la concentration de N2O5 sur DT La question est la suivante Exprimez la vitesse de cette réaction en fonction de la concentration de chacun des produits وش المطلوب مننا أننا نعبر على سرعة BIDALALE TARAKIS KUL ANNAWATISH LİHAD التفاعل CORRECTION La vitesse de la disparition de N2O5 est deux fois plus grande que celle de la production de O2 Wesh معna هذا لو qu'à نروح للتفاعل التاعي عندي الموليكول de N2O5 جوزي واحد من المتفاعل N2O5 بمرور الزمن الوقت هادي مثلي واحد على اثنين جوزي من O2 معنت ها واحد راه الضعف تاع الاخر j'explique encore parce que deux molécules de N2O5 sont consommées pour chaque molécule de O2 produite وش معna هذا لو كان دي deux molécules de N2O5 جوزي atteign من N2O5 كير dit تحتفي تم ما رأي تدهر une molécule جوزي واحد من O2 donc si on écrit la vitesse de cette réaction V égale moins D de la concentration de N2O5 sur DT égale plus 2 D fois D la concentration de O2 sur DT هنه نستعمل لك وين عنا لكويفيشن هنه لكويفيشن بالنسبة لنواتيش O2 عنا لكويفيشن واحد على تنين ستا دي نغلب لكويفيشن عندي واحد على واحد على تنين ستكون عندي تنين fois D de la concentration de O2 sur DT Nous allons maintenant voir l'autre produit c'est à dire le NO2 la vitesse de la disparition de N2 O5 est la moitié de la vitesse de la production de NO2 وش معنا أن سرعة اختفاء المركب N2 O5 هي نسف سرعة ظهور المركب NO2 نواصلو parce que 2 molécules de NO2 sont formées pour chaque molécules de N2 O5 qui se décompose وش معنا هذا لكوان نروح للتفاعل تعي اللاحظ أن من أجل جوزي واحد من N2 O5 الذي يختفي يظهر من الجهة الأخرى جوزي أتان من NO2 لكوان نروح نكتب لابيت سي V égale moins D de la concentration de N2 O5 sur dt égale plus 1 sur 2 D de la concentration de NO2 sur dt وش معنا هذا هنا نروح نشوف لكوان لكوان بنسبة ل N2 O5 لكوان لكوان تعي إغال 1 لكوان لكوان